On va faire connaissance et avec l'un et avec l'autre, parce qu'on font à des degrés totalement différents. Vous avez ce point commun que tout le monde ne vous connaît pas encore très bien. Et pourtant, vous en êtes déjà, vous, cher Mathieu Bogart, à votre sixième album. Qu'est-ce qu'il fait, effectivement ? Et d'ailleurs, je sais que vous avez fait même une chanson sur votre copain Mathieu Chédite, puisque vous avez commencé quand vous étiez ado ou jeune, je ne sais pas à quel âge vous aviez exactement, à faire un groupe avec lui qui s'appelait les Tam Tam, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les Tam Tam, parce que c'était Mathieu et Mathieu. Dans un miroir, ça faisait Mat-Mat. Voilà, Mat-Mat et Tam Tam en verre. Non, alors c'est vrai que Mathieu Chédite est devenu, pardon de dire ça, c'est la vérité plus populaire que vous aujourd'hui, plus connu, plus... Alors, qu'est-ce qui a fait que lui, il est devenu, et pas vous, Mathieu Bogart ? Tout de suite, la question... Non, mais il en a fait une chanson, il en a fait une chanson. Il n'est pas fini non plus. Dans la chanson, je n'explique pas ça. Très sincèrement, je n'en ai aucune idée. Je pense que c'est les gens autour qui peuvent plutôt me répondre. Ce que je fais depuis le début, c'est que la vocation est très populaire. J'écris des chansons d'amour, des chansons... Le fait de sortir de ma chambre de bonne pour faire des chansons et faire un disque, et avoir la prétention de mettre ma photo sur un disque et de le vendre dans un magasin de disques, c'est bien parce que j'ai envie de partager mes chansons avec tout le monde. Si ce n'a pas été le cas encore avec le monde entier, il y a sûrement une raison, mais que je ne l'explique pas très bien. Vous souffrez un peu, ceci dit, quand on lit ce que vous écrivez à ce sujet ? C'est pour ça que je pose la question, parce qu'effectivement, on sent que c'est une petite frustration. En fait, je pense, je me trompe peut-être, que chaque artiste a ses frustrations. Je pense que Johnny est peut-être frustré de ne pas aussi... Je ne sais pas... Enfin, chacun a sa part de frustration, ça fait partie de l'énergie, ça fait partie du mécanisme. Ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que vous êtes vraiment reconnu du métier, et même de la presse. La presse est plutôt bonne, même très très bonne à chaque fois que vous sentez un album. Vous êtes très bonne critique dans la plupart des journaux. Le métier vous fait confiance, là. Je crois qu'il y a 5 chansons, c'est ça, qui seront sur le prochain album de Vanessa Paradis. Vous avez été choisi parmi les auteurs-compositeurs pour Vanessa Paradis. Donc, manifestement, vous avez une vraie reconnaissance du métier, de la presse, mais le public n'est pas capable de chanter une de vos chansons. Oui et non, en fait. Pas, 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 pas. Je fais une centaine de concerts par an. Oui, votre public. Oui, tout à fait, mais voilà. Après, moi, si vous invitez ici tous les samedis à 20h, je viens volontiers. En fait, c'est ça, là. Je fais partie de ceux qui vous invitent. Alors, je ne vais pas me reprocher, mais je dis ça que... Ma question, c'est qu'est-ce qui vous manque pour toucher un plus grand public ? J'en ai aucune idée, sincèrement. Vraiment, j'en ai aucune idée. Et c'est aucun... En aucun cadre du snobisme, non, je ne veux pas plaire à telle catégorie de population. J'ai dit, j'ai vocation à plaire à tout le monde. Je plais à assez de gens pour en vivre et pour continuer à faire un 6e album. Et si ce n'est pas plus, je n'ai pas de réponse. Vous-même, vous dites, d'ailleurs, la preuve que ça vous travaille, vous dites, cet album-là, j'ai lu vos interviews, on l'a d'abord, pas testé, mais vous avez d'abord créé des chansons sur scène. D'ailleurs, ça s'est fait par hasard, puisque je crois qu'au départ, c'était pour une association que vous êtes venue chanter dans ce lieu qui s'appelle la Java. C'est ça ? Qui sont vous, d'ailleurs, la Java ? À Paris, après, dans le quartier de Belleville. Dans le quartier de Belleville. Donc, vous allez là-bas, à soir, chanter au profit d'une association. Et puis, vous trouvez ce lieu formidable. Les gens sont assis par terre, écoutent vos chansons. Et vous décidez de revenir régulièrement, tous les mercredis, pendant combien de temps ? Pendant près de 3 ans. Pendant près de 3 ans, vous chantez tous les mercredis dans ce lieu parisien. Le public vous suit. Petit à petit, ça a vraiment du succès. Et là, je vous ai même lu dire... Ah ben, j'étais content, parce que j'ai fait gagner de l'argent à mes producteurs ou à ma maison de disques. Et voilà, j'ai un petit sentiment de culpabilité par rapport à ceux qui me font confiance. Ça, c'est un fait. Oui, parce qu'en fait, faire un disque, ça coûte de l'argent. Faire des concerts, ça coûte de l'argent. Donc, c'est une économie qui, des fois, fonctionne, puis des fois, qui est fragile. Et dans mon cas, ça a été parfois fragile. Donc là, c'était un seul coup rentable, tout le monde est content. Enfin, tout le monde est content, et moi, le premier. Et c'est vrai que le sentiment de se sentir rentable, c'est vachement important. Je le vivais très bien. On parle, là, de vos chansons. Et en même temps, ceux qui nous ont rejoints au cours d'émission n'ont peut-être pas vu quelques-unes de ces petites bulles, comme je les appelle. Parce que moi, je considère que ce sont des bulles que j'aime écouter, moi, qui sont agréables à écouter. Même si c'est vrai que vous êtes dans un style très, très, très particulier. Et c'est, effectivement, peut-être ce qui fait la différence avec d'autres chanteurs. Regardez le travail de Mathieu Bogart. Ça fait partie des précédents albums. Je t'assure qu'on va cibler, je t'assure qu'on va cibler, je t'assure oui qu'au bonheur, tout ira bien. Bien, bien, tout ira bien. Bien, tout ira bien. Là, il y a une thématique. Parce que quand c'est pas nu derrière un piano, c'est nu derrière une guitare. Docteur ? Il y a un problème chez ce garçon. Oui, je trouve que la guitare est un peu trop petite. En fait, c'est marrant parce que je m'en étais même pas perçu. Il faut que je revoie ce clip pour me dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà fait le coup du torsonneau derrière mon instrument. » En fait, écrire des chansons, les partager, c'est mon intimité. Donc je pense qu'à Mandelé, on se pose la question de comment m'habiller, le t-shirt, le truc. Et je trouve pas. Et donc là, je suis en t-shirt, mais je sais pas. J'ai aussi le souci d'être intemporel. Là, je risque pas d'être nébaudé. Vous savez, pardonnez-moi, je me mêle à le truc, mais moi, je trouve très bien tout ça. On parle de vous comme si vous aviez 86 ans, que vous alliez disparaître demain. Mais vous êtes jeune. Vous êtes très jeune. Vous avez une vraie personnalité. Enfin jeune, très jeune, il faut pas être très jeune. Il est jeune. Il a une personnalité. Quel est-ce que vous avez aujourd'hui, Mathieu Beugard ? C'est 41 ans. 41 ans, c'est jeune. Pour nous, vous voyez, comme si il soit pas avec vous. Pour nous, Pierre. Non mais bon, il avait une vraie personnalité. C'est marrant parce qu'en entendant ça, pensez à Gainsbourg, sur lequel on a fait un très beau film, que j'ai vu il y a pas longtemps. Un film de sphar. Qui a passé des années, des années, des dizaines d'années à faire des choses comme ça qui étaient très particulières, très personnelles, qui ressemblaient pas à celles des autres. Moi, j'ai eu la chance même de le voir débuter. J'étais pas mieux. Et puis un jour, quelque chose s'est fait et puis la rencontre a vraiment eu lieu avec ce qu'on appelle le grand public. Mais avant, c'était déjà formidable. Vous êtes dans cette période où c'est déjà formidable. Vous allez la voir. Attendez encore un tout petit peu. Je suis très patient. N'écoutez pas ce que vous raconte ce type qui vous explique que vous n'êtes pas populaire. Je sais pas si vous êtes populaire, mais en tout cas, vous avez du talent. C'est peut-être ça l'essentiel, non ? Alors, est-ce qu'il a du talent ? Natacha Polony, Emmerick Caron. Moi, je me suis dit en vous écoutant qu'on vous compare souvent... Benabar, Vincent Delerme, Benjamin Violet. Et je me suis dit que vous me plaisiez parce que c'est beaucoup moins putassier que Benabar. C'est moins pédant que Violet. C'est moins cliché que Delerme. Et c'est vrai que c'est peut-être justement à cause de ça qu'on vous entend moins. C'est parce qu'il n'y a pas ces excès qu'il peut y avoir chez les autres ou ces choses qui, moi, m'agacent. En même temps, vous avez cette même dimension, c'est-à-dire ce côté intimiste qu'on retrouve chez toute cette génération et dont, j'avoue, je me lasse un petit peu. C'est-à-dire que vos chansons, vos musiques sont extrêmement jolies, très bien faites. Il y a un travail absolument fabuleux dans cet album. Mais j'avoue qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression, justement, de me trouver enfermée dans cette bulle. Et qu'il y manque une aspérité. En fait, je peux passer des heures, mais des milliards d'heures comme ça avec des gens qui défient tous les 5 minutes à me dire que c'est l'impression que leur font ma musique. Et je ne peux pas vraiment réagir à ça. Certainement, si ça vous fait ça, il y a certainement de raisons. Après, j'ai toujours peur que le truc m'échappe. Donc il faut toujours que ça soit intime, que la voix soit présente. Il ne faut surtout pas que ça soit trop prétentieux, qu'il y ait trop d'effets. Dès qu'il y a trop d'effets, j'ai l'impression que je disparais. Et donc, d'un seul coup, j'ai l'impression de mentir. Et d'un seul coup, le postulat ne marche plus. Donc j'ai toujours tendance à enlever et garder vraiment ce que j'estime. Que ça soit épuré. Épuré. Et du coup, le mot qui reste, c'est la note qui reste, a beaucoup plus d'air pour vivre. Et elle est plus précieuse. Emmerick Caron. Moi, je vais répondre à votre question. Oui, il a du talent. Non, si, si, bien sûr. J'aime beaucoup sur cet album, beaucoup de titres. On dirait que ça pleut. Je trouve ça très joli. Un peu trop près de la lune, qui est d'ailleurs une question un peu, une chanson un peu à double sens, qui répond peut-être à, d'ailleurs, ben oui, à la question de savoir pourquoi vous êtes comme ça. Vous êtes un peu trop près de la lune. Je pense que c'est ça aussi que vous racontez dans cette chanson. D'abord, les chanteurs n'ont pas forcément besoin d'avoir un succès énorme. Je pense qu'on a besoin d'avoir aussi, dans la chanson française, des gens qui travaillent un peu plus en underground, comme on dit. Vous représentez un courant qui est complètement personnel, qui inspire plein de gens, qui inspire, par exemple, Gérald Gentil, un chanteur que j'adore, que je suis vraiment fan de Gérald Gentil. Je crois que vous avez déjà chanté sur un de ses albums. Mais alors, l'une des différences, peut-être, qu'il y a avec Gérald, c'est que lui met beaucoup plus de mélodies, beaucoup plus d'instrumentations, j'ai envie de dire, dans ses chansons. Et c'est moi ce qui me manque un tout petit peu. C'est ce que j'avais commencé à vous expliquer tout à l'heure. Très dépouillé, OK, ça, on le sait, c'est votre style, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que les mélodies, vous les avez faites de manière un peu secondaire. Ce n'était pas votre priorité. Vous aviez vraiment des choses à nous raconter sur la thématique de l'amour. C'est souvent très joli toutes les petites balades que vous nous racontez. Moi, j'aurais aimé être emporté. Vous posez la question, Laurent, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas plus les chansons de Mathieu Bogart ? C'est peut-être parce qu'il vous manque, pardonnez-moi, une mélodie de temps en temps un petit peu forte qu'on retienne et qu'on va chanter dans sa voiture, etc. Parce que vos modèles, comme Souchon, par exemple, ou Dao, ils ont tous des chansons avec des mélodies très fortes, finalement. Romain Sardou, vous pouvez intervenir et il va répondre à votre place. Oui, je voulais dire, vous parliez des références à d'autres chanteurs français. Moi, je trouve que lui a fait quelque chose qu'eux n'ont pas fait. C'est qu'il a créé un style musical qu'en tout cas, je ne connaissais pas avant lui. Je ne sais pas si on vous l'a appelé déjà comme ça, mais j'ai l'impression que vous avez créé le reggae mélancolique. Le reggae, qui est quand même une musique festive, où il n'y a pas tant de mélodies que ça non plus, et vous l'avez ralenti, vous l'avez apaisé. C'est assez, c'est assez. Alors, je ne sais pas, vous vous êtes inspiré d'un courant particulier ou c'est vous ? Il est fan de Bob Marley, ça, c'est sûr. C'est peut-être lié, oui. L'inspiration, c'est très inconscient. Qu'est-ce qui m'inspire ? Qu'est-ce qui me... Je ne sais pas trop. En tout cas, j'entends ce que vous dites sans problème, etc., mais je trouve que mes mélodies sont très sophistiquées. Moi, c'est vrai. Et en l'occurrence, on se dit qu'il y a bien la moitié de mélodies que je trouve très... Enfin, je demande à quiconque de faire un concours de mélodies au piano, à faire la mélodie, mais sans l'artifice, sans la couleur, sans l'énergie, sans le... Juste parole et... Enfin, pardon. Les instruments sont extrêmement en arrière et vous parlez beaucoup presque. Par contre, les arrangements sur ce disque sont très sobres. Je voulais que la voix soit très forte et qu'on me parle de ce disque, qu'on m'évoque plutôt... Qu'on me dise j'aime bien la chanson qui parle de ça plutôt que la chanson avec le son de clavier au troisième refrain. Il n'y a pas de proposition esthétique dans ce disque si ce n'est l'esthétique des mots et des notes. Contrairement à d'autres disques que j'ai faits qui avaient plus vocation à être produits et qui avaient... Et du coup, on me parlait moins des textes. Et donc, cette frustration a généré ce disque. Si vous... Allez-y, Patrick, cote-cœur, je vous en prie. Au niveau des enfants, est-ce que vous avez un... Parce que ma fille, elle me prend la tête avec petit A, petit B qui a un titre, et il faut que je l'écoute en boucle dans la voiture qui était jolie. Mais bon, au bout de 10 fois dans la journée, c'est ça. Et donc, je me demandais, c'est marrant, elle a 9 ans et elle est attirée... Souvent, souvent, des parents me disent que leurs enfants chantent des refrains. Ah ! Et donc, il y a quand même des mélodies. J'ai l'impression qu'on me fait même plutôt le reproche d'avoir des refrains un peu trop en tétant. On me dit, c'est sympa ce que tu fais. Ah, vous seriez la nouvelle Dorothée, alors. Chante ton concert. C'est ce qui dit, j'adore les comptines, j'adore l'idée d'un... Ce que j'aimerais, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, ce qui n'a pas été le cas ce soir, mais ça arrivera peut-être un jour, c'est quand j'écoute ce que tu fais, ça paraît évident, il fallait l'inventer, comme si c'est ce à quoi je... C'est ce que je recherche, quoi. Quelque chose de simple mais d'évident. Genre, ah, mais oui, il fallait y penser. On va laisser nos téléspectateurs découvrir, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Mathieu Bogart. C'est l'occasion, c'est un sixième album, il est en tournée à travers la France, l'album porte son nom, Mathieu Bogart, et il sera de passage à Paris, dans le cadre de sa tournée, au Trianon, le 4 décembre prochain. Merci Mathieu. Ne bougez pas, on s'intéresse au cas de Patrick Haute-Cœur. Alors lui, c'est un peu l'inverse. Un autre inconnu. Non, vous, c'est l'inverse. Vous l'avez alors, c'est vrai, sur le public, vous remplissez les théâtres parisiens, c'est vrai que c'est marrant votre parcours. Eh bien, parce que c'est bourré à craquer au Théâtre Fontaine, c'est ébourré à craquer pour Froufrou les bains, pour la valse des pingouins. Faites des pièces qui marchent, vous mettez en scène, vous les écrivez, vous les jouez, et en revanche, médiatiquement, zéro. Je pense que c'est, il faut faire de la télévision et puis du cinéma, le théâtre, c'est trop restreint. J'ai ravi de vous recevoir, parce que je me dis quand même, il faut le faire connaître, ce gars-là à la mer, comment ça se fait qu'on ne vous invite pas ? Je ne sais pas. Et puis alors, à deux plombées et demie du matin. Alors, vous êtes injustes, Pierre. Vous êtes injustes, parce que on est quand même là depuis 23h15 et nos téléspectateurs l'ont quand même vu dès 23h15. La carrière va prendre un coup, là, ça a été... À 23h15, on a passé un extrait de Thé à la menthe ou Thé citron et croyez-moi, ce n'est pas arrivé si souvent à la télévision. Et la seconde partie de l'interview est prévue à 5h10. Pas dans la messe, pas dans la messe, tout à l'heure, pas dans la messe. Je fais un petit déjeuner. Si vous voulez... Pierre, si vous voulez ennuyer, j'ai le Parisien dimanche. Je ne m'ennuie pas du tout. Je peux vous dire qu'alors... Ce soir, OM Paris Saint-Germain, ça vous intéresse ? C'est la lune. Non, honnêtement, non, pas vraiment. Non, je suis beaucoup plus intéressé par l'émission d'aujourd'hui que je trouvais absolument passionnante. je vous le dis franchement. Merci, Pierre. Ce n'est pas si long d'entendre parler de tous ces gens-là. Tant mieux. Alors, vous, alors, alors, alors. Déjà... Mais faites pas votre tête d'abruti. Mais je suis... C'est naturel. J'ai l'impression de voir le personnage dans sa pièce. Mais il n'est pas loin de moi. Il n'est pas loin de moi. Non, mais je parle du clown. En plus, il faut quand même préciser que c'est une pièce chorale. C'est-à-dire qu'il y a quand même mes partenaires qui sont sur scène avec moi. Mon personnage, je ne pourrais pas fonctionner tout seul. Ça, c'est important. Il y a des comédiens extraordinaires qu'on va certainement citer leur nom. Je cite leur nom. Allez-y, allez-y. Je cite leur nom. Je le dis. Il y a Nathalie Serda qui est vraiment extraordinaire dans la comédienne ringarde qui se prend pour Sarah Bernard. Elle est le seul, d'ailleurs, à le croire. dans la pièce. Ça, vous en avez croisé aussi, hein, Pierre ? Des comédiennes comme ça qui se prennent pour Sarah Bernard. Oui, j'ai croisé des comédiens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas et qui ont tort. Eh bien, là, c'est Jean-Luc Porras. C'est Jean-Luc Porras qui fait ça. Toujours dans... Formidable aussi, lui. Il passe le bonjour, d'ailleurs. Très bien. Un café, l'édition. Mais là, on est entre... On est entre sa tabanque. C'est le master-là. C'est génial. C'est formidable. Isabelle Spade. Je vais le mettre en scène. Sandra Biadala. Sandra Biadala. Edouard Preté et Bob Marquet. Et Bob Marquet. Je vous ai aidé. Voilà, c'est ça, parce que c'est vraiment une pièce chorale. On ne peut pas... Daniel Navarro haut de cœur, donc ça serait... Ça serait mon ex-femme. Ah, et la nouvelle est dans la pièce ? Et la nouvelle est dans la pièce. Ah, c'est sympa, ça. C'est Jean-Luc Porras. Donc, on n'est pas loin, finalement, du bordel qu'il y a dans la pièce. Non, non, oui, parce que non, ça se passe très bien. Ça pourrait très mal se passer, mais ça se passe vraiment très bien. Non, mais c'est vrai que le... C'est pas autobiographique, mais j'ai été chercher... D'ailleurs, à chaque fois que j'écris, mes personnages, ils viennent de là. Il y avait un côté... Bon, je me suis un petit peu soigné, d'ailleurs. Mais il y avait ce côté... Jean-Claude Briali, qui était mon parrain de théâtre, me donnait toujours des taquets sur scène parce que je n'arrêtais pas de faire des âneries et des bêtises. Et vous avez deux minutes, là ? C'est sûr, voilà. Non, 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 c'est parti. Alors là, il n'y a pas de problème. On a arrêté le dernier métro, de toute façon. Ils n'ont plus rien derrière, sur la chaîne. Alors on peut y aller, là, c'est bon. C'est bon. Il n'y a plus de fric. C'est pour vous montrer comment j'étais un petit peu avant. Je vous parle de ça, il y a longtemps. Il nous disait toujours, je jouais avec lui, il y a un monsieur de Saint-Hutti, une pièce de Françoise Dorin, je lui disais toujours, il y a mon ami Barbara qui va venir, Barbara, la chanteuse Barbara, qui va venir, elle va venir nous voir. Et moi, Barbara, c'était vraiment... Je lui disais, alors, Jean-Claude, quand Barbara viendra, vous me viendrez, vous me direz quand elle sera bien sûre, etc. Et un jour, je passe dans sa loge, je lui dis, bonsoir, je lui dis, venez, Patrick, que je vous présente. Là, je dis, ça y est, Barbara est là. Alors, vraiment, c'était extraordinaire. Et je me fais tout un film, le temps de monter les marches, pour aller, des petites marches, d'ailleurs, pour aller jusqu'à la loge. Je rentre dans la loge, c'était la loge de Jean-Claude Brié, il y avait des bougies, c'était vraiment un vrai musée. C'était au bouffe parisienne. Ah, au bouffe, au bouffe. Sa loge était extraordinaire. Et je rentre dans sa loge, comme ça, et je tombe sur le prince-reigné de Monaco. Ah oui. Et là, alors, donc, j'arrive comme ça, je pensais, alors, première surprise, c'est le prince-reigné, et j'étais quand même un peu choqué. Et deuxième, c'était pas Barbara. Et je lui dis, bonsoir, madame. Jean-Claude Brié, il me met un taquet comme ça, il dit, on dit mon seigneur. Donc le personnage, il n'est pas loin. Oui, donc vous n'êtes pas loin de votre personnage, finalement. Dans différentes interviews, parce que quand même, on vous interview de temps en temps, de Patrick Hautecoeur, vous faites référence aussi, ça ne m'étonne pas, à Robert Derry, Colette Brosset, Les Branquignoles. Ah, ça, c'était, bah oui, oui. Et c'est vrai que, quand j'avais vu la première fois « T'es à la menthe ou t'es citron », ça m'a fait forcément penser à une autre pièce. La première pièce que j'ai vue à Paris, je crois au Bouff, d'ailleurs, à l'époque, qui s'appelait « Ensourdine les Sardines ». « Ensourdine les Sardines ». Oui, oui, oui. Qui est sur le même principe. Amour, rire, de rire. C'est bon. Qui s'est rejoué sous le titre « Silence en coulisse » quelques années plus tard. Ça, c'est vos références, les Branquignoles. Oui, 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 les Branquignoles. J'ai été baigné dedans, et pourtant, uniquement à travers des films. Je ne les ai jamais vus en vrai, sauf Colette Brosset qui est venu nous voir, mais autrement, je ne les ai jamais vus en vrai. Oui, les Branquignoles, c'était pour moi, c'était le burlesque français, c'est-à-dire le rire, le divertissement à l'état pur. Et je trouvais qu'ils n'étaient pas méchants, c'était vraiment, ils faisaient des conneries énormes. Ça me faisait penser à l'Oré Léhardi, au Buster Keaton, à tout ça. Voilà, donc j'étais fan de ça. C'est cet esprit-là, en tout cas, qu'on retrouve dans Thé à la Mente ou Thé Citron. Vous mettez en scène d'autres spectacles que les vont de temps en temps. Bien sûr. Il y a des filles qui s'appellent les Seagulls. Oh, les Seagulls sont formidables, il faut aller les voir. Elles ne jouent plus, d'ailleurs. C'est trop tard, alors. C'est trop tard. Mais le groupe existe encore ? Oui, oui, elles sont en tournées. Et alors au cinéma, pourquoi on ne fait pas plus appel à vous ? Je ne sais pas, il faut leur demander, je ne sais pas, moi, je suis là. Vous avez une tête, vous avez un emploi. Eh oui, je le sais. Mais je ne sais pas pour critiquer, parce que si je les critique, ils m'appelleront encore moins. Mais ils ne sont pas curieux, quand même, les réalisateurs. C'est pour ça que j'ai pris ma plume avec Éric Leroc et qu'on va... Vous faites vous-même votre film ? Bah oui. Vous êtes marré. Que dire de plus sur Tell Amant Tout est Citron, Natacha, Aymeric ? Non, que moi, ce qui me plaît en plus chez vous, c'est toutes les références qu'il y a derrière. Parce que, que ce soit dans cette pièce ou que ce soit dans les autres, vous aimez la vieille chanson française, l'opérette, un théâtre dont vous disiez que c'est le burlesque français, c'est-à-dire des choses qui sont considérées comme ringardes très souvent et qui pourtant sont celles qui font rire tout le monde, que tout le monde aime. C'est la base. Enfin, je veux dire, ça a toujours été... Le burlesque, c'est la base du rire. On pourra tourner tout autour. Dès qu'on se prend une table à crème dans la figure, ça fait rire. On prend une porte, ça fait rire. Voilà. Après, il y a quand même la manière de le faire et qui doit être un petit peu à la sauce d'aujourd'hui. Aymeric ? Il y a deux parties dans la pièce, évidemment. C'est ça, tout l'intérêt, tout le sel. Et s'il n'y avait pas la première, la deuxième serait beaucoup moins drôle. Donc vous avez été obligés. La première, ce qui est marrant, c'est qu'on a le sentiment que parfois, ça met un peu de temps à démarrer. Et après, on comprend dans la deuxième partie. Il faut dire au public, aux spectateurs, effectivement, les cinq premières minutes, ne pensez pas que vous êtes dans une mauvaise pièce de boulevard. Ils jouent exprès une mauvaise pièce de boulevard. Ça, je l'avais compris. Eh bien oui, ma frère. Non, mais c'est vrai que c'est important. Je me souviens la première fois que j'y suis allé, je me suis dit oh la 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 la. Mais qu'est-ce que ça ? Tout François qui est un des coproducteurs, il n'avait jamais rien vu de la pièce. Et je lui dis, je lui dis, ben si, il vient pour coproduire. Que de François Junior. Junior, oui, oui. Ah oui, je suis junior. Ah parce que... Et alors, il me... Il ne voit rien. Il voit les trois premières minutes, il dit comment je vais faire pour partir de l'affaire. Comment je... C'est pas possible. C'est pas possible. Comment je... Voilà. Oui, parce que le début, c'est une pièce de merde, quoi. Mais il joue une pièce de merde et après, il y a la méthode en scène qui intervient qui dit en scène et voilà. Et là, ça part. Et la deuxième, partie, elle est absolument délirante. Alors après, ça dépend... Mais je pense que tout le monde était complètement plié. Donc tout le monde va aimer ça. Je suis particulièrement fan d'un humour assez particulier qui est ce qu'on appelle l'humour du trio Zaz. Vous savez, les frères Zucker et Abrams qui a fait Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Top secret. Top secret, ouais. Formidable. Avec la vache et les bottes. Exactement. Val Kilmer. Non, c'est un rôle méconnu de Val Kilmer. Et là, je trouve que c'est un peu ça, quoi. C'est la parodie. C'est en un peu dans le même genre d'humour. Je ne sais pas. Peut-être que vous ne serez pas complètement d'accord avec moi. Non, non. J'aime beaucoup, mais on n'est pas dans le... Enfin, il y a toujours une... On revient quand même à une certaine réalité dans les gags. Il y a toujours une... Oui, vous avez raison. On va moins dans l'exagération. En tout cas, c'est délirant. Patrick Hautecoeur, vous aussi, vous avez le droit. Et ça va être le cas pour Mathieu Bogart. A vos twittos. Alors, choisissez un numéro entre 1 et 6. D'abord, Patrick Hautecoeur. Ah ben voilà. Le 5. C'est encore l'avatar d'Emeric Caron, Emeric Baron, qui a été choisi. Patrick Hautecoeur, si c'est tous les matins, c'est peut-être que vous êtes enceinte. C'est un jeu de mots avec votre nom. Ah ! Ah parce qu'en plus, vous avez la comprenette lente. Un autre numéro. Un autre numéro. Un autre numéro. Eh ben, le 1. C'est Nom en Fête qui vous demande, Patrick, pensez-vous qu'à force de faire des films toujours plus réalistes en 3D et en Dolby sans ronde, ils vont bientôt inventer le théâtre ? Ah, c'est pas mal comme réflexion. C'est vrai, c'est vrai. C'est avant tout votre... Vous voulez faire du cinéma, mais les planches, c'est votre domaine. Mais non, c'est surtout que c'était le moyen le plus facile de se faire connaître et de se faire son métier. C'est qu'elle peut pas être adaptée au cinéma ? Non, non, non. C'est ça qui est dommage. Ils l'ont fait, ils l'ont fait, enfin, pas avec ma pièce, mais avec en sourdille et la sardine, la silence en coulisses et ça a pas marché. Non, non, ça marche pas. Mathieu Bogart, à vous de choisir entre les numéros 1 et 6. Le numéro 6. Le numéro 6, c'est Azibul. Mathieu Bogart, à quand remonte votre phobie du coiffeur ? 84. 84. Je ne sais pas t'écher le coiffeur depuis 84. Vous continuez à vous les couper vous-même. On s'est donné une copine qui ne sait pas couper les cheveux, c'est pour ça que je vais la voir. Ah oui ? C'est vrai ? Ça se voit. Enfin, je dirais... Je ne supporte pas avoir les cheveux trop bien coupés. Vous faites des déclarations bizarres sur vos copines. Ah oui ? Je trouve toujours la phrase qui me surprend moi dans les bio, mais vous avez répondu à l'express.fr en 2009. Certes, c'était il y a 3 ans, mais c'est pas si vieux. Avez-vous un péché mignon ? Et vous répondez quand ma copine fait la vaisselle, j'aime bien lui baisser la culotte et lui croquer les fesses. Alors ça, pour la popularité, ça va peut-être pas le faire. Allez, un autre... Un autre numéro pour terminer. Qui n'aime pas ça ? Un. Un. Alors, qui se cache derrière le corbeau, Léo Berco ou Berceau. Est-ce à cause de la crise du disque que vous avez été obligé de jouer du piano nu dans une forêt pour le clip d'avant que je m'ennuie, qu'on a vu tout à l'heure ? Non. Ils vous ont donné les moyens de faire votre clip comme il fallait. Tant mieux. Votre album, il est là. Il est dans tous les bacs. On vous remercie d'être venu nous voir. Mathieu Bogart, Patrick Haute-Cœur est toujours à l'affiche du Théâtre Fontaine avec Thé à la Vente et Thé Citron. Sous-titrage Société Radio-Canada